Musique A Poitiers, résonnent des airs du Poitou. Au cœur de la ville, à l'abri des regards, un pôle d'enseignement supérieur accueille une centaine d'étudiants en musique et danse. Dix d'entre eux ont choisi d'intégrer le département de Musique Trad, un des deux seuls du genre en France. Ils sont originaires d'Auvergne, du Limousin ou du Quersy et vont rester trois ans dans la filière. C'est très important pour le rayonnement de ces musiques, musiques un peu oubliées, mais qui sont pourtant très présentes et très vivantes partout en France. Quand j'ai fini de lycée, je me suis dit que ce que je veux, c'est faire de la musique, avoir du temps pour faire de la musique. Donc c'était une des rares formations supérieures en musique traditionnelle en France. Est-ce qu'on peut faire tourner la même rythmique sur un La ? Ce matin-là, le cours est consacré à la pratique d'ensemble. Julien Padovani, référence dans le domaine, est là pour guider la séance. L'énergie de la répétition, de la musique répétitive. On peut s'arrêter pour essayer d'expliquer des choses, mais il faut jouer, jouer, ressentir les choses. J'y vais par des... Ça m'arrive de pousser des cris. Ça m'arrive de... Pour atteindre cette chose-là, cette trance. Au terme de leur cursus, les étudiants obtiendront le diplôme de musicien-interprète, avec pour eux, la perspective de devenir des spécialistes dans le domaine. Leurs études sont principalement axées sur le travail instrumental, mais aussi sur la culture et notamment en musique traditionnelle. C'est vraiment important que l'histoire de la culture, l'histoire de la musique traditionnelle soit bien connue et qu'il y ait un travail sur les sources assez précis, en fait. Depuis 2001, à Poitiers, existe aussi une autre manière d'apprendre, avec un atelier trad du conservatoire consacré au violon. Une fois par semaine, pendant deux heures, ils sont une douzaine à venir perfectionner leur pratique. J'ai pas de formation classique du tout, donc j'ai eu envie d'apprendre le violon trad en voyant des musiciens. L'atelier trad, c'est vraiment le moyen idéal pour découvrir ça de façon collective, avec Bastien, qui est un bon spécialiste. Ici, pas de partitions, mais des chants en patois poids de vin. Une manière de continuer à faire vivre l'oralité. Maintenant, on n'est plus dans une société traditionnelle. C'est pour ça qu'on est dans une salle de cours où on se retrouve dans un face-à-face pédagogique plus standard et pas au bord avec le tonton qui connaissait le violon. Mais par contre, les méthodes, la manière de faire, qui est la transmission orale, donc avec répétition, eh bien, ouais, ouais, ça c'est a priori, ouais, c'est universel. Au Pôle Allié Nord, la journée s'achève comme souvent, en musique, avec un bal et un examen pour Héloïse, sous l'œil attentif du jury. Malgré le temps qui passe, les musiciens sont quand même attachés à leur patrimoine et puis reprennent le flambeau avec des instruments qui, des fois, sont un peu ancestraux, comme l'accordéon diatonique. Chaque année, les candidats sont nombreux pour étudier la musique trad à Poitiers. Quelques-uns seulement sont retenus pour intégrer la filière. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501